... Yeah ! Partout le monde ! Bonjour, bonjour ! Alors aujourd'hui, voilà, je suis super contente parce que, voilà, j'ai réalisé la petite synthèse autour d'un sujet qui me plaît énormément, le bitcoin, le blockchain et tous les éléments autour de la disruption financière. Voilà, comment ça va impacter nos vies ? Quelle serait l'analyse SWOT qu'on pourrait en faire ? Le SWOT, c'est une analyse stratégique. En anglais, c'est « strange », « weaknesses », « opportunities », « streets ». Nous, les francophones, on utilise plus l'acronyme MOF pour définir le SWOT. Le MOF, pour les francophones, c'est les menaces, les opportunités, les forces, les faiblesses. Donc voilà, de par ma petite expérience personnelle, mes retours d'expérience on va dire professionnelle, et également la veille active que je peux réaliser au travers le sujet passionnant du bitcoin, du blockchain et tous les grands débats qu'il y a autour. Eh bien, moi, j'ai essayé de vous retranscrire une synthèse SWOT de tout ça, c'est-à-dire une petite analyse. Alors, bien sûr, il ne faut pas perdre de vue que cette analyse, elle reste quelque part subjective. Parce que l'analyse de mes risques et opportunités, quelque part, ben, ça s'appuie sur ma propre expérience et mon vécu. Parce que ce qui était des risques, peut-être pour vous, semble être une opportunité pour moi dans le contexte de vie que j'ai. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que cette analyse, cette synthèse, elle est subjective. Donc, allez faire vos propres recherches. Néanmoins, cette synthèse, elle est, à mon sens, destinée à aider, accompagner les gens dans leurs réflexions autour, justement, du sujet de l'usage du bitcoin et des répercussions des technologies blockchain. Alors, c'est plutôt une formation, qu'on va dire, de niveau intermédiaire. Donc, je vous demanderai peut-être de vous accrocher encore un peu. Et encore, je ne suis même pas sûre que ce soit de niveau intermédiaire. Je vous laisse tout simplement juger par vous-même. Mais j'ai essayé de donner, je vais dire, le meilleur de moi-même pour vraiment vous amener sur un sujet de façon assez courte l'essentiel de ce qu'il faudrait maîtriser autour du bitcoin et du blockchain. Et surtout, vous aider à vous accompagner, à vous poser les meilleures questions au regard de cette monnaie, de cette technologie et comment potentiellement elle va pouvoir transformer vos vies. Voilà. Le but, c'est juste d'informer. En informant les gens, ils sont capables de déployer une liste de questions et de problématiques autour de ça. Ils font l'analyse, ils en font leur propre synthèse et après ça, ils pourront adapter également le virage de l'innovation qu'ils voudront mettre en place dans leur propre vie. Est-ce que cette technologie peut les aider ? Est-ce qu'elle peut leur apporter des opportunités ? Au contraire, est-ce que ça représente une menace ? Donc ça, c'est complètement subjectif. Donc, vous l'aurez compris, on revient à ma présentation. Cette présentation est découpée en quatre parties. Donc moi, je l'ai fait dans ce sens-là. Dans ma première partie, je traite des menaces autour du Bitcoin et de la techno-blockchain. Dans ma deuxième partie, j'aborde les faiblesses, ce qui pour moi pourrait être une faiblesse. Dans ma troisième partie, je m'intéresse autant pour moi. Dans ma troisième partie, je m'intéresse aux forces. Puis dans ma quatrième partie, on s'intéressera aux opportunités autour de cette techno et cette monnaie. Alors déjà, à mon sens, si on va commencer ce premier chapitre, donc c'est les menaces. Quelle serait, à mon sens, la première menace qu'il faudrait vous dire de retenir ? Eh bien, moi, je vous inviterais à faire très attention justement au cadre réglementaire. Pourquoi ? Il y a des gros sujets de débat, ça évolue également tout le temps, mais il y a quelque chose qui retient mon attention. Je dirais, c'est que le Bitcoin, cette monnaie numérique, cette monnaie électronique n'est pas à proprement parler, considérée par nos législateurs comme une monnaie. Voilà, une monnaie scripturale, fiduciaire, donc il faut faire attention. Donc, comme je vous ai dit, la première menace est liée à son cadre réglementaire. Peut-on considérer le Bitcoin dans un sens d'une monnaie au sens juridique ? Alors, je vous l'ai dit, il semblerait que non. Point d'interrogation. Alors, pour le comprendre, en fait, on va essayer de définir, en fait, quels sont les critères qui vont définir une monnaie usuelle. Alors, il faut savoir sur quels critères on va identifier une monnaie. Ça va reposer sur le fait qu'elle soit définie comme une unité de compte. elle devra être utilisée comme un moyen d'échange et elle devra posséder une réserve de valeur. Voilà tous les critères qui font qu'une monnaie pourra être définie comme une monnaie. Voilà. Donc, en principale menace à retenir, moi, je dirais qu'il semble que le Bitcoin ne soit pas considéré comme une monnaie fiduciaire ou un moyen de paiement scriptural au sens propre du terme. Donc, en ce sens, ce qu'il faudra retenir en menace, c'est que le Bitcoin, il est qualifié à ce jour. Vous allez entendre tous ces qualitatifs, enfin, tous ces adjectifs qualitatifs pour le décrire. Mais le Bitcoin, en fait, en quelque sorte, on va l'appeler monnaie virtuelle. On l'appelle encore monnaie décentralisée. On l'appelle encore monnaie alternative. On l'appelle encore monnaie complémentaire, monnaie électronique, monnaie digitale, monnaie numérique, de la crypto-monnaie, des e-monnaies, une monnaie majeure pour le Bitcoin, notamment, où, voilà, elle a donné naissance à des monnaies mineures également. Les petites sœurs du Bitcoin, il y en a plein et je vous inviterai à aller voir mes castes là-dessus ou ce qu'on pourrait appeler encore des monnaies pire tout pire. Voilà, je vous expliquerai aussi un peu ce que c'est. Donc, ça, c'est pour les menaces. Donc, la menace, c'est le cadre réglementaire également qui est à considérer parce que ce cadre élémentaire, il est un peu sur des sables mouvants, c'est-à-dire qu'il bouge tout le temps de façon très dynamique. Voilà, le cadre réglementaire, il essaie de ne pas nuire aux avancées technologiques, notamment autour du Bitcoin et du blockchain. Néanmoins, le cadre réglementaire essaie tout de même de mettre en place un périmètre autour de l'usage de cette nouvelle technologie et notamment au regard de la reconnaissance de cette monnaie électronique elle-même. Comment en encadre et dans le futur, on aura son nez de cette technologie blockchain que je dirais autour du Bitcoin, cette technologie mère, elle a donné naissance en fait à de nombreuses petites sœurs. Donc aujourd'hui, la difficulté de la réglementation, c'est de ne plus s'adapter à l'émergence d'une technologie mais il y en a des, elles sont multiples à se développer à côté. Donc il faut toutes les encadrer. Donc la monnaie électronique en quelque sorte, c'est une unité de compte électronique. Ça pose en fait quoi ? Le problème lié relativement à la confiance. Comment est-ce qu'on va gérer le risque imputé par ces nouvelles technologies ? Ça impacte également cette monnaie électronique et son problème de confiance, il est impacté notamment par sa vulnérabilité potentielle, notamment par des attaques sur le système SSI. Le système SSI, c'est le système de sécurité des systèmes d'information. Le risque de ces systèmes-là, c'est d'être capable d'attester que en cas d'attaque, vous êtes capable de remettre en place un plan de reprise d'activité ou un plan de continuité d'activité. Les menaces, elles sont parfois dans l'environnement on va dire externe, les menaces de type informatique, les menaces autour des technologies d'information et de communication. Ça, c'est les premières menaces qu'on pourrait dire qui vont définir en fait la confiance et l'adoption, donc définir les usages. La confiance, autour de ces technologies, elle a pu être ébranlée par de nombreuses attaques justement qui visaient les algorithmes, le codage ou complètement la remise en question de la solidité des technologies blockchain qui est normalement jusqu'à ce jour qualifiée d'incorruptible. Alors, pour résumer, les menaces, elles sont multiples. Donc, vous avez les menaces liées à la sécurité du protocole en lui-même et bien sûr la monnaie associée. Vous avez les menaces par exemple autour du risque LCBFT, donc la lutte contre le blanchiment, la fraude, le terrorisme et le détournement des fonds des tiers, donc vous, les utilisateurs sur les plateformes qui pourraient être utilisées, donc vos plateformes web fintech. Donc, si celles-ci n'étaient pas agréées, voilà, donc là, ce serait un risque supplémentaire. Donc, également, une menace, moi je dirais, en termes de contrôle et de supervisation. Pourquoi ? Parce que dans le cadre du blockchain et du bitcoin, on est face à un système qui est dit décentralisé dans lequel, en fait, on n'a plus de régulation par nos autorités traditionnelles. Et c'est pour ça qu'on dit que cette technologie repose sur un système qui est dit décentralisé et distribué. Ça aussi, on le verra un peu plus loin dans l'analyse SWOT ou le MOF. On verra un peu ce qu'il en est de ce système décentralisé et distribué. Dans les menaces, également, on pourrait citer les menaces, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, au regard de l'adoption. Et oui, parce qu'il est difficile d'entrevoir, en fait, son adoption dans le futur. par exemple, utiliser le Bitcoin et la technologie blockchain pour payer notre consommation de la vie de tous les jours, par exemple. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on regarde les cours du Bitcoin, on s'aperçoit qu'effectivement, il oscille avec des grandes vagues. Donc ça, ça veut dire qu'il a une forte volatilité et il a une faible liquidité. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ces vagues, parfois, en fait, l'amplitude de ces vagues diminue, la fréquence de ces vagues diminue et on a un cours, en fait, qui, des fois, se linéarise. Donc ça, c'est une augmentation de la liquidité. Sauf que, pour l'instant, on est toujours dans l'attente de l'augmentation de cette liquidité. Donc, le risque majeur, la menace, je dirais, c'est la volatilité autour de la techno et la valeur de la monnaie, en fait. Donc moi, je dirais, histoire à suivre, est-ce que, dans l'avenir, on va voir que la volatilité, en effet, va se réduire ? Ce qu'on pourrait s'imaginer, c'est qu'effectivement, s'il y a de nombreux e-commerçants ou de nombreux commerçants physiques qui viennent à utiliser cette monnaie, cette monnaie sera essentiellement utilisée dans de l'échange plutôt que dans de la spéculation et, effectivement, ça pourrait linéariser les cours. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que la volatilité est forte ? C'est toute la spéculation autour de ces nouvelles techno et de ces nouvelles monnaies alternatives électroniques. Donc, maintenant, si on regarde un peu les menaces, on va s'intéresser toujours aux menaces liées à ces nouvelles technologies, donc le blockchain, le bitcoin. Et moi, je dirais qu'une autre menace, en fait, elle pourrait être également liée aux intentions réelles de son créateur, donc Natoshi Nakamoto. Alors, cet inventeur, il est, semble-t-il, très très doué, ça c'est sûr, mais il y a quand même des zones d'ombre, on va dire, qui persistent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui se sont intéressés à ce monsieur, sans savoir pour autant comment être sûr de l'identifier, et surtout, pourquoi est-ce qu'il a créé cette technologie blockchain et cette monnaie ? Quelle opportunité il visait ? Voilà, ou quel risque il voulait transformer ? Donc, est-ce qu'il souhaitait, en fait, répondre à un besoin ? Donc, ce besoin aurait pu être le transfert, en fait, direct d'argent en transfrontalier, donc ça, c'est répondre à son besoin, c'est un transfert d'argent en transfrontalier entre deux personnes, donc ces deux personnes, à mon sens, pouvant être peut-être la même personne ou deux personnes différentes. Donc ça, c'est une possibilité. Donc pourquoi il a fait ? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu nécessité de mettre en place un transfert d'argent ? Est-ce qu'il y avait la nécessité de cacher des choses aux autorités de contrôle et aux institutions financières ? Point d'interrogation. Qu'en est-il exactement ? Je ne sais pas si un jour on le saura. Existe-t-il réellement un risque, je vais dire, lié au LCBFT à l'origine de la création de cette technologie et de cette monnaie ? Et là, je dis point d'interrogation. Donc il semble qu'à ce jour, comme je vous l'ai dit, il soit difficile de le savoir. Donc il y a un grand mystère qui continue à planer autour de ce personnage très mystique et pourtant très médiatisé. Donc pour évoquer une autre menace également qui va retenir notre attention, c'est une menace qui est liée à la sécurité cryptographique et à la vulnérabilité informatique de la techno-blockchain ou de la monnaie électronique. Alors en fait, cette technologie, elle jouera-t-elle vraiment le rôle ou pourra-t-elle nous permettre de remplacer ou de compléter nos tiers de confiance traditionnels qui à l'origine étaient humains ? Pourquoi ? Parce que nous sommes actuellement à l'ère de la confiance digitalisée. Donc nous sommes à l'ère du tiers de confiance digitalisée. Donc avant, notre banquier était notre tiers de confiance, ce banquier on le rencontrait physiquement. Au jour d'aujourd'hui, vous allez être capable de mettre en place des transactions dans ce qu'on appelle un réseau peer-to-peer de tiers à tiers. Donc sans intégrer un tiers de confiance, le blockchain et la technologie blockchain remplaçant ce tiers de confiance humain. Donc on a une forme de tiers de confiance qui est dite maintenant digitalisée. Donc est-ce qu'on va abandonner en quelque sorte nos tiers de confiance on va dire traditionnels et humains pour l'outil informatique digitalisé ? Donc ça, ça va être fonction de l'adoption. Donc en quelque sorte, ce sont les algorithmes associés à une certaine forme d'intelligence artificielle, voire même un peu plus loin la robotisation qui peut-être fournira une sorte d'outil informatique qui va nous permettre à terme de remplacer nos tiers de confiance traditionnels. Alors dans les autres menaces, donc là on a vu c'est le remplacement des tiers de confiance traditionnels. Donc moi je l'ai mis en menace, alors ça peut être une opportunité si effectivement le remplacement de ces tiers de confiance vous permet d'effectuer quelques économies au regard de la gestion. Néanmoins ça devient une menace puisqu'il y a un transfert de la responsabilité et dans ce cadre de transfert de la responsabilité qui est responsable juridiquement. Voilà, et ça c'est le grand vide et c'est pour ça que je le classe effectivement en menace le fait de remplacer nos tiers de confiance. Ces tiers de confiance sont peut-être un peu onéreux, néanmoins ils sont onéreux parce que normalement ils nous encadrent notre risque. Donc là avec la technologie blockchain et cette nouvelle monnaie il y a de nombreuses questions autour de la responsabilité autour de la sécurité. Qui va endosser cette responsabilité ? Alors également dans les menaces moi je dirais que c'est également une menace qui va reposer sur la vulnérabilité des plateformes internet notamment les plateformes qu'on va dire fintech. Moi j'appelle ça les fintech les plateformes ou les plateformes de trading également puisque vous avez de nombreuses plateformes de trading autour de ces crypto-monnaies maintenant. Alors il n'y en a pas alors vous en avez en Suisse vous en avez au Luxembourg vous en avez un peu partout en Pologne en Ukraine enfin bon bref ça émerge de partout. Donc attention à la sécurité autour de la gestion SSI de ces plateformes des systèmes d'information notamment la sécurité des systèmes d'information. Donc ces plateformes en règle générale si elles font du trading attention ça sous-entend que d'après la réglementation française il faudrait un numéro ORIAS et être listé au REGAFI donc ça ça veut dire des obligations aux yeux de l'AMF des autorités de marché financier et de l'ACPR au niveau des autorités de contrôle prudentiel et de résolution sauf que dans les autres pays les lois étant différentes voilà ces plateformes elles ont droit d'exister mais est-ce qu'elles sont pour autant est-ce qu'elles mettent pour autant vraiment en place un management optimal de la gestion de leurs risques ça c'est à vérifier et ça c'est vu dans le cadre de nombreuses affaires voilà on a eu beaucoup de scandales médiatisés donc parmi les scandales les plus vieux moi je dirais qu'on a eu des scandales par exemple de 2013 avec MT Gox Skillroad mais il y en a eu vraiment plein plein d'autres on a eu il y a un an de cela l'attaque de la DAO avec la technologie blockchain alors c'était pas le bitcoin c'était pas le blockchain le blockchain reposant sur le bitcoin mais c'était d'autres technologies donc effectivement la technologie mère à ce jour n'a pas été ébranlée donc la technologie blockchain reposant sur le bitcoin enfin sur laquelle repose le bitcoin par contre les technologies fi effectivement dans différents cas ont été ébranlées ou c'est la plateforme elle-même justement sur laquelle il est possible de réaliser ces transferts d'échanges entre monnaie scripturale et monnaie électronique qui ont été attaquées donc vous avez plusieurs cas de figure c'est vulnérabilité soit 1 de la technologie blockchain en elle-même vulnérabilité 2 au niveau des transferts d'argent ou les transferts réalisés par le biais de cette monnaie pourquoi ? parce que vous allez pouvoir avoir de la vulnérabilité au niveau de votre wallet qui va vous permettre de stocker votre bitcoin ou alors vous allez avoir des difficultés au niveau de la mise en place de vos clés privées et vos clés publiques qui peuvent être violées notamment donc attention le monde du blockchain et du bitcoin demande de mettre en place une gestion des risques très particulière liée à l'usage de toutes ces nouvelles technologies ça aussi je le développerai tout à l'heure puis enfin pour terminer dans le chapitre des menaces quand même je vais dire que actuellement dans notre système traditionnel et notre système financier traditionnel la problématique liée peut-être à ce qu'on appelle un push de l'hypercapitalisation c'est qu'on a un problème de déséquilibre dans la répartition des richesses et notamment la répartition de l'argent et en plus de ça on a la planche à billets avec la Fed et la Banque Centrale Européenne qui déséquilibre encore plus et qui ramène de l'hyperinflation de l'inflation etc de la déflation donc voilà donc l'équilibre de notre système économique il est vraiment perturbé et il est complètement déséquilibré et en fait les gens ayant perdu confiance pour ce système économique de par la succession des crises on va dire financières crise des subprimes voilà les crises systémiques etc en fait ils ont transféré leur confiance sur de nouveaux outils sauf qu'on est en train de s'apercevoir à mon sens que même si aujourd'hui on vient remplacer notre finance traditionnelle ou la compléter par de la e-finance le problème commence à être le même et c'est le problème des stocks de bitcoin et la répartition de cette nouvelle monnaie électronique puisque si on regarde un petit peu sur tout le globe en fait on a une répartition très importante en fait il y a une réserve de bitcoin qui est très importante en Chine donc là on repart dans le risque d'avoir un monopole au regard de la e-monnaie donc c'est pour ça qu'il est important de sensibiliser également les gouvernements les états les banques le particulier également au fait que cette monnaie il faut équitablement la répartir ça augmentera la qualité future des échanges donc ça c'était pour la dernière menace le fait que potentiellement comme dans notre système économique traditionnel on pourrait revenir à un déséquilibre dans le fait de détenir en fait tout simplement ces imonnaies alors maintenant on va s'intéresser au deuxième chapitre allez je vous invite avec moi bon courage on continue dans les faiblesses alors j'aurais voulu être plus claire mais je m'aperçois que j'ai pas été forcément claire je suis désolée alors dans notre deuxième chapitre chapitre pardon consacré aux faiblesses donc quelles sont-elles alors parmi les faiblesses que moi je pourrais lister en fait je pourrais parler j'ai envie de parler du risque média pourquoi parce que la médiatisation autour de tout cette techno et de cette monnaie ça amène un courant d'information mais également de désinformation parce qu'on a de l'information qui est parfois extrême et alarmiste ça ça va pousser les gens et les mettre dans un climat de méfiance et puis dans d'autres articles moi je trouve qu'on a une médiatisation qui est hyper optimiste et ça ça influence en fait la réalité de l'adoption c'est à dire qu'à mon sens il faut pas prévoir l'avenir je pense qu'il faut plutôt sensibiliser les gens et laisser les gens l'adopter ou pas l'adopter et c'est ce qui fera la réalité de l'information à mon sens dans les médias plutôt que d'essayer de pousser en quelque sorte et de modifier les usages en essayant de remplir la tête des gens donc attention risque média information désinformation faites vous votre propre avis sur la gestion de vos risques autour de l'usage ou pas de cette technologie et de cette monnaie alors dans les faiblesses dans cette technologie à mon avis il y a quand même une faiblesse pour le bitcoin notamment et le blockchain moi je dirais que cette faiblesse elle vient du risque de dépendance de tiers parce que quand même cette technologie même si elle est décentralisée distribuée voilà quand vous allez réaliser des transactions donc amener un ordre il va falloir que quelqu'un valide la transaction valide cet ordre et bien ça ça va être mis en place en fait par un ensemble de mineurs qui sont répartis de manière complètement aléatoire sur le globe et qui vont procéder à ce qu'on appelle la validation des blocs c'est ce qu'on appelle le mining et ça c'est réalisé par des mineurs qui en contrepartie une fois qu'ils auront élucidé un bloc validé un bloc seront rémunérés également en bitcoin ça c'est en compensation de l'énergie matérielle qu'ils auront pu utiliser pour résoudre cet énigme mathématique on va dire donc les mineurs dans la technologie blockchain en fait ce sont indirectement pour moi les nouveaux tiers de confiance donc eux ils valident les blocs donc il faut savoir que pour la validation des blocs vous allez avoir un temps de validation qui est de l'ordre à peu près de 10 minutes donc on parle pour ça de notion de proof of work donc la notion de comment je dirais d'état de validation de traçabilité de la validation et donc ça je vous ai dit la validation le rythme de validation des blocs et donc des transactions c'est de l'ordre de 10 minutes et ça la technologie blockchain elle joue le rôle un peu en fait d'un grand cahier de comptes ouvert open qui repose en fait sur une communauté de volontaires donc les mineurs qui jouent le rôle comme je vous ai dit de tiers de confiance donc ils vont valider votre transaction et une fois que cette transaction sera validée elle sera inscrite dans ce grand cahier de comptes ouvert alors ce qu'il faut retenir c'est qu'une fois que vous avez mis en place l'action vous ne pouvez plus revenir en arrière voilà c'est un peu différent d'une carte bancaire sur une carte bancaire par exemple vous avez le 3D Secure mis en place par des fournisseurs par exemple comme l'Ira Network donc à Toulouse par exemple l'Ira Network quand vous avez une transaction qui est un peu douteuse une transaction CB il est tout à fait possible de l'annuler cette transaction il faut savoir que justement donc il y a une intervention humaine il faut savoir que dans la technologie blockchain vous ne pourrez pas effacer une transaction de ce grand livre voilà toutes les transactions resteront tracées tout simplement donc ça ça optimise la qualité et la traçabilité à mon sens donc ça je vous l'ai dit donc vous avez en faiblesse pour moi lié à cette technologie il y a quand même la dépendance d'un tiers donc je vous l'ai dit c'est les mineurs même si cette dépendance elle est déjà d'un moins onéreuse et que cette dépendance vis-à-vis des tiers en fait elle est répartie c'est ça aussi qui répartit la gestion du risque c'est que les mineurs pour valider un bloc ils vont être partout donc il faudra l'approbation de plusieurs mineurs pour être capable de valider un bloc donc ça ça rajoute de la sur-sur-sécurité donc ces mineurs ils vont être rémunérés forcément au regard de leur travail et ça c'est ce qu'on appelle l'industrie du cloud mining qui est mise en place depuis très nombreuses années et on voit bien qu'il y a une course à l'optimisation du matériel toujours plus puissant et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure il faut du matériel de plus en plus puissant pour miner le bitcoin parce qu'à l'origine on a un pool de monnaie cette pool de monnaie elle sera divisible et plus elle est utilisée cette monnaie plus elle va être fractionnée et plus pour élucider des blocs il faudra fournir de l'énergie parce que les transactions vont augmenter dans le même sens que ce bitcoin va être fractionné donc ça va augmenter la quantité de travail à réaliser on va dire donc voilà pour la problématique autour de l'industrie du cloud mining l'énergie et le coût donc voilà comme je vous l'ai dit il y a un coût à considérer dans l'industrie du cloud mining au regard de la consommation énergétique et la technologie blockchain nécessite beaucoup d'énergie c'est je dirais son petit défaut et l'augmentation du nombre de transactions à valider elle va exiger donc de ce fait d'augmenter l'efficience des machines optimiser la puissance de calcul de ces machines et d'utiliser des outils en quelque sorte de plus en plus sophistiqués voilà pourquoi l'innovation trouve encore des retombées et notamment l'intelligence artificielle également puisque ces machines continuent de s'améliorer et s'il devait y avoir un facteur limitant au développement du blockchain et de ces crypto-monnaies moi je dirais que c'est justement la puissance des calculs des ordinateurs qu'on est en train d'utiliser et moi je vous invite à aller voir une de mes formations au regard de la loi de mort et la puissance des calculs et vous comprendrez pourquoi cette technologie blockchain et crypto elle est tributaire justement de notre innovation en termes d'ordinateur et de puissance de calcul donc là j'ai mis une petite remarque par exemple vers la période 2016 en fait la récompense pour un mineur elle était d'environ 12 bitcoins en 2016 on avait 12 bitcoins de récompense quand on sait qu'actuellement un bitcoin il oscille entre 1500 euros et parfois il a fait 2400 euros voilà donc vous vous imaginez bien que c'est une belle rémunération donc on comprend pourquoi autant d'intérêt autour de l'industrie du cloud mining sauf que maintenant depuis que le bitcoin a presque dépassé la valeur de l'once d'or et l'a dépassé en 2017 ben la rémunération n'est plus aussi importante donc dans le temps ça valait le coup de miner au jour d'aujourd'hui c'est un calcul à réaliser par vous-même je ne suis pas une spécialiste du mining mais j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs qui le sont et c'est passionnant de les regarder faire alors par exemple donc je vous l'ai dit 2016 vous aviez 12,5 bitcoin et par exemple en 2020 elle devrait être par exemple de 6 bitcoin puis ainsi de suite donc en fait plus ça va aller plus le bitcoin il va être divisible et plus la récompense ben elle sera faible mais c'est proportionnel on espère ainsi que dans le temps il prendra plus de valeur donc vous en donnera moins d'unité de compte néanmoins la valeur augmentera donc ça devrait se compenser allez maintenant dans les faiblesses on a également dans les faiblesses un risque majeur à mon sens lié vraiment à la dynamique autour de la spéculation voire à l'absence peut-être de création de valeur ajoutée parce que quand on spécule à mon sens je me pose une grosse question c'est de savoir également est-ce qu'on crée vraiment de la valeur ajoutée je ne suis pas sûre c'est une problématique et c'est pour ça que je pense que s'il y a des gens qui mettent en place des activités de trading il faut penser l'activité de trading de manière à côté à créer tout de même de la valeur ajoutée donc pour moi en fait également les grandes faiblesses liées à la spéculation c'est que le fait de spéculer on ne crée pas de valeur ajoutée et en plus ça ramène une problématique autour des bulles spéculatives et le problème c'est quand ces bulles spéculatives c'est quoi en fait ces bulles spéculatives en quelque sorte on a un cours qui monte qui monte et pouf il chute d'un coup pourquoi ? parce qu'on a des gens qui sont venus alimenter la valeur du bitcoin et une fois qu'il a bien monté en fait ils ont pris leur gain donc ça ça nous fait diminuer les cours du bitcoin et on a vu le bitcoin par exemple être à 1000 euros tomber à 400 euros repartir à 1000 euros arriver à 2400 euros retomber à 1700 euros etc etc donc la volatilité ça je vous l'ai dit elle est forte et elle est alimentée pardon justement autour de cette spéculation et de ces bulles spéculatives voilà donc ça qu'est-ce que ça fait ? ça impacte la réalité de la confiance et justement la confiance autour de l'adoption qui fera que dans le temps normalement on devrait augmenter la liquidité donc normalement si on regarde d'une manière normalement logique c'est que s'il n'y a pas d'attaque de cette technologie et que si cette confiance elle vraiment elle persiste dans le temps on voit que normalement la volatilité devrait se réduire et que la liquidité va augmenter et une fois que la liquidité augmentera et bien ça ça permettra à l'utilisateur de l'utiliser parce que si vous décidez de payer une voiture en bitcoin et que votre voiture elle vaut 2000 euros vous avez pour 2000 euros mais que deux jours après que vous ayez vous ayez mis du bitcoin dans votre wallet vous avez mis 2000 euros dans votre wallet en bitcoin et bien le bitcoin s'est dévalué et hop vous avez plus que 1500 euros dans votre wallet pour acheter votre voiture donc ça ça pose un gros problème donc oui si la volatilité est beaucoup trop forte forcément on ne va pas l'utiliser mais dans le temps ce qui devrait arriver c'est que les gens devraient l'adopter et on devrait vraiment arriver à des cours qui se lissent progressivement sauf s'il y a une affaire qui est largement médiatisée et si voilà la confiance elle est elle est complètement entachée mais pour l'instant c'est jamais arrivé alors si vous me suivez toujours je vous invite à aborder la troisième partie pour moi quelles sont les forces autour de la techno et de cette monnaie alors moi je dirais que la force c'est quoi c'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure pourquoi à mon avis la liquidité devrait augmenter c'est tout simplement lié à sa réputation pourquoi en force parce que depuis sa création en 2008 le bitcoin en quelque sorte et cette techno elle est restée fidèle à elle-même c'est-à-dire que cette techno elle est approuvée depuis plusieurs années et ce grand livre de comptes public et ouvert distribué il semble à ce jour infalsifiable voilà depuis 2008 donc ce grand livre de comptes il a la capacité justement d'enregistrer et de tracer l'ensemble des transactions internationales réalisées à un instant T réalisées et validées donc en fait en quelque sorte dans les forces moi je dirais que ça répond à des usages actuels autour de la transformation des usages et la disruption notamment pour le particulier pourquoi ? parce que cette monnaie électronique cryptographique elle vient bousculer le marché site aussi c'est-à-dire customer to customer et pourtant on avait déjà ce marché qui s'était vu ouvert et je dirais même ébranlé et impulsé notamment par le phénomène d'ubérisation qui était largement évoqué dans les médias donc on a eu une modification on va dire autour des usages et du mode de consommation avec l'ubérisation l'ubérisation a poussé la mise en relation en fait du customer to customer c'est-à-dire cliente ou client ou alors particulier au particulier donc en fait là le particulier en fait il réalise des transactions directement avec le particulier c'est le cas également du bon coin et autres on a beaucoup de plateformes qui utilisent enfin qui vendent des services et des produits dans le cadre de ce marché le marché site aussi donc on avait l'ubérisation et maintenant on a la technologie blockchain et le bitcoin qui vont permettre effectivement de tracer les transactions qui peuvent être réalisées sur le marché du particulier au particulier donc voilà pourquoi le cadre juridique est en mouvance parce que ce marché n'était pas aussi étendu avant et le marché site aussi avant quel était le risque du marché site aussi nous en tant que particuliers et consommateurs on l'a toujours entendu c'est le risque de travail au noir qui est lié à tout ça la fraude fiscale tout simplement donc là forcément pour la régulation c'est très très difficile de s'adapter puisque au vu des difficultés financières et des répercussions de la crise économique les gens rencontrent beaucoup de difficultés pour survivre et donc ils sont salariés de manière générale et ils essaient de trouver des idées de revenus complémentaires et ces revenus complémentaires on ne sait pas comment les gérer pourquoi ? parce qu'il y a un vide juridique là-dedans et justement ces emplois complémentaires ou ces transactions complémentaires entre particuliers ben maintenant ils peuvent être inscrits et tracés dans la technologie blockchain donc ça ça vient renverser complètement les usages donc ça je dirais que c'est pour les forces répondre aux nouveaux besoins du marché C2C customer to customer donc dans les forces également moi je dirais que la force elle repose quand même à mon sens aujourd'hui sur la sécurisation autour de la technologie cryptographique qui est dite technologique dit asymétrique et cette technologie elle a une particularité c'est qu'elle est distribuée sur un réseau qu'on va dire peer tout peer ce réseau il est international donc il est réparti sur tout le globe voilà et ça ça a la particularité de sécuriser de façon très importante les transactions donc ça se base sur des technologies peut-être un peu différentes mais voilà il y a des technologies qu'on va dire HTTPS PGP SSSH donc voilà etc etc moi je suis pas une pro du codage des algorithmes et autres je suis pas une développeur ni une architecte mais pour avoir travaillé dans des projets de type SSI donc cette technologie voilà c'est ce qui permet de sécuriser les transactions et en plus de ça ça a un autre avantage c'est que sécuriser les transactions ok mais ça va également sécuriser surtout les signatures numériques associées à l'exécution de ces transactions voilà ces signatures elles seront infalsifiables pourquoi parce que ça a été validé à travers des nœuds sur un réseau peer-to-peer un réseau distribué donc voilà maintenant si on s'intéresse c'est quoi le réseau le réseau peer-to-peer ou peer-to-peer en fait le pair-to-peer c'est une sorte de réseau de partage entre plusieurs ordinateurs et le peer-to-peer en fait il permet à plusieurs ordinateurs de communiquer entre eux via un réseau donc dans ce type de réseau ce réseau il est comparable au réseau client-serveur et ici dans ce cas de figure chaque client constituera lui-même un serveur donc voilà pourquoi on parle de réseau également distribué donc également dans les autres forces moi je dirais il y a cette technologie elle repose sur une belle capacité de stockage et donc force ou faiblesse ou menace l'anonymat c'est ce que je vous ai dit et le risque LCBFT lutte contre blanchiment fraude et terrorisme moi je l'ai mis en force je dirais stockage et anonymat donc c'est à dire que le bitcoin vous le savez parce que je vous l'ai dit encore et encore il repose donc sur un protocole technologique qui est innovant et ce protocole il est capable d'assurer en fait la sécurité optimale lors des échanges ça ça va permettre en quelque sorte d'assurer un transfert de propriété de type C2C dans un réseau qui est dit paire à paire donc en fait l'unité de compte de ce transfert c'est quoi ? c'est le bitcoin justement voilà c'est un transfert de propriété et voilà pourquoi c'est un marché qui est complètement en train d'exploser parce qu'on arrive sur un nouveau marché c'est le marché C2C dans lequel le transfert de propriété peut se réaliser directement entre particuliers sans pour autant intégrer un tiers de confiance qui était à l'origine traditionnelle qui nous gérait nos risques mais qu'on devait payer le prix fort voilà donc aujourd'hui il y a des transactions qui sont réalisées en justement mettant de côté ce tiers de confiance qui était plutôt physique donc maintenant on le remplace par un tiers de confiance qui est plutôt numérique et je dirais que c'est un peu les mineurs voilà qui vont valider toutes vos transactions et vous permettre de réaliser ce transfert de propriété donc on a une répartition du tiers de confiance et donc une répartition des risques et donc une problématique soulevée c'est qui est responsable en cas de problème et de difficulté alors le protocole Bitcoin qui repose sur des technos ces technos elles ont l'avantage et la force en fait de concourir à assurer la sécurité globale donc justement comment par sa particularité de stockage et d'anonymat qui repose sur cette techno cryptographique asymétrique et son réseau peer-to-peer voilà donc maintenant on va comprendre la transition que je vais essayer de vous expliquer et on va comprendre comment cette unité de compte elle est potentiellement fractionnable à l'infini et c'est ce qu'on va aborder un peu plus en détail dans toujours ce chapitre consacré aux forces autour de cette technologie et on va basculer en fait sur la nature fractionnable de ce stock de bitcoin à émettre donc le bitcoin sa particularité c'est quoi en fait c'est le bitcoin il a on va dire un pool à émettre qui est préfixé et le bitcoin il ne pourra pas être émis à plus de 21 millions de BTC donc on a un potentiel de l'ordre de 21 millions de BTC à émettre et c'est bien là la particularité de cette monnaie électronique qui avait été créée en 2008 et qui repose sur le fait que justement en force moi je l'ai mis en force cette monnaie elle est divisible ou encore fractionnable à la puissance 8 et la plus petite unité pour le bitcoin c'est ce qu'on appelle le satoshi en fait la valeur du satoshi c'est égale en quelque sorte à 10 exposants moins 8 bitcoin voilà donc le protocole blockchain du bitcoin il est prévu pour émettre un nombre total fixé de 21 millions pas plus normalement donc par exemple en 2012 on avait environ 10 millions de bitcoin qui avait été distribué en 2025 on devrait en avoir normalement 20 millions voilà et normalement aux alentours approximativement j'ai bien approximativement de 2140 le système il pourrait avoir distribué 21 millions de bitcoin donc il pourra avoir distribué le pool qui était pré-programmé sur le blockchain par satoshi nakamoto voilà donc il est prévu normalement qu'il soit distribué ce bitcoin pendant approximativement on va dire à les 130 ans en considérant que la validation d'une transaction elle se réalise à la fréquence de 10 minutes pour un processus aléatoire voilà si je devais faire un petit nota bene ou une petite ouverture de parenthèse je dirais que les technologies phi qui sont nées de la technologie blockchain ce qui va les distinguer également c'est le temps de validation et vous le verrez à travers mes autres castes parce que je traiterai de ces technologies supportant des monnaies mineures on va dire vous verrez qu'elles ont d'autres particularités que le blockchain et notamment dans un avantage indéniable c'est la vitesse de validation de la transaction il y a beaucoup de technologies qui sont bien inférieures à 10 minutes donc on a vraiment une innovation et un progrès autour de cette techno mais pour autant le blockchain qui repose sur le bitcoin et le blockchain c'est vraiment les technologies on va dire mère c'est elles qui ont donné naissance ou qui ont inspiré toutes les technologies phi qui apparaissent à ce jour donc dans les forces toujours le bitcoin en fait il pourrait être le représentant pour moi de la monnaie internet c'est ce que je vous ai dit c'est le dinosaure c'est celui sur lequel la confiance n'a pas été altérée et ça ça confère une valeur ajoutée à internet qui devient à notre jour enfin voilà de nos jours à mon sens l'internet de la valeur voilà et ça ça va viser par la même peut-être à créer moi je reste une hyper optimiste moi je pense que ça pourrait susciter des nouvelles vocations et créer des nouveaux emplois autour du digital voilà justement par l'impulsion de ce marché si tout si customer to customer voilà c'est le marché direct et ce marché il est en pleine explosion donc en fait on est peut-être en train de mettre en place des nouvelles catégories je dirais socio-professionnelles voilà donc les forces également de cette techno et cette monnaie moi je dirais que ça repose sur la nature décentralisée distribuée de cette techno qui renverse notre organisation financière traditionnelle qui reposait plutôt sur une organisation qu'on va dire centralisée on parlait déjà enfin notamment bien souvent et on le voyait dans les médias était évoquée la problématique du monopole bancaire c'est ce que je vous disais un peu pour moi le monopole bancaire c'est le push de l'hypercapitalisation et la problématique liée à une mauvaise répartition des richesses et justement de notre valeur d'argent donc notre système financier traditionnel il reposait sur une organisation plutôt centralisée donc là aujourd'hui cette techno elle vient bousculer en fait notre organisation qu'on va dire un peu traditionnelle et en plus de ça sur nos organisations bancaires traditionnelles bien sûr on avait beaucoup de régulateurs ou on avait beaucoup d'autorités de contrôle comme par exemple les banques centrales et la FED qui de part l'utilisation de la planche à billets venait influencer justement la valeur de cet argent à mon sens et justement voilà répercuter voilà répercuter avoir des répercussions sur le coût le coût de la vie de manière globale donc cette technologie pour moi ce que je veux dire c'est qu'elle pourrait présenter justement l'avantage la force de diminuer justement les monopoles par une meilleure redistribution en fait du pouvoir financier notamment et ça va corriger peut-être par là même les pouvoirs liés à l'inflation la déflation l'hyperinflation et ça pourrait à mon sens concourir ou viser à réduire les inégalités et à mieux redistribuer les richesses et permettre peut-être à certains je mets gros point d'interrogation ça serait pour l'hyperoptimisme mais ça pourrait permettre à certains de sortir de la précarité donc pour continuer au niveau des forces donc la nature de la régulation automatique et distribuée de cette monnaie électronique elle va s'appuyer sur quoi en fait la notion de preuve de travail le proof of work donc ça je vous invite à aller voir un cast également pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce que c'est la nature et que sous-entend la preuve de travail donc on constate quand même qu'on a une volonté forte en fait des autorités de réglementation de l'état d'encadrer cette nouvelle technologie et cette monnaie sans pour autant impacter les avancées technologiques donc ça c'est plutôt bien moi je l'ai mis en force du coup la technologie blockchain en fait elle poursuit ses activités de recherche et développement à ce jour et cette monnaie elle a donné une naissance à l'émergence voire à la ramification de nombreuses autres technologies phi donc ça c'est ce que je vous ai dit on a eu de nombreuses nombreuses technos donc maintenant pour aller conclure enfin je dirais sur cette quatrième partie consacrée aux opportunités liées à cette technologie et à cette monnaie moi ce que je retiens en opportunité c'est que je dirais que cette technologie associée donc à sa monnaie ça pourrait potentiellement venir suppléer remplacer ou compléter nos tiers de confiance qui étaient traditionnels donc ça c'est nos tiers de confiance physique comment ? en les automatisant en les distribuant sur un réseau peer-to-peer donc la première opportunité à avoir pour moi c'est alors justement la réduction des frais de gestion liés à nos tiers et ça pour moi c'est un réel avantage dans un contexte où la précarité est très importante et où il n'y a pas de petites économies quand on est particuliers puis également en opportunité moi je dirais que cette techno en fait elle offre l'avantage de mettre en place de nouveaux services de paiement qui sont dits alternatifs en effet aujourd'hui on voit une vraie ouverture à la diversification autour des moyens de paiement dits traditionnels auxquels justement s'ajoutent à ce jour des possibilités de paiement électronique donc sous forme de transfert de propriété en quelque sorte donc ça je vous invite à aller voir aussi certains sites web avec notamment ou les médias qui évoquent notamment le fait que les GAFA ou les NATU donc les GAFA Google, Amazon, Facebook Alibaba etc. NATU, Netflix Amazon Uber etc. donc tous ces GAFA ou ces NATU ou tous ceux qui travaillent dans ce même paysage en fait on s'aperçoit qu'ils sont en train d'adopter ou voire même qu'ils ont adopté ou qu'ils envisagent d'adopter en fait cette technologie et d'adopter même le bitcoin pour payer leurs prestations de services et de produits on voit même également qu'au jour d'aujourd'hui on a des commerciants donc du coin donc des commerciants physiques qui l'acceptent alors ils sont encore très rares mais on en a de plus en plus à l'accepter et bien bientôt vous aurez un wallet et vous pourrez peut-être payer votre pain en bitcoin voilà avec votre smartphone j'ajouterais qu'on a constaté quelque chose également c'est que si vous faites un petit tour dans les gares notamment les gares près de Bordeaux ou à Paris ou etc. etc. ou vous allez dans des bureaux de tabac à Paris ou dans d'autres villes vous avez pu constater qu'il existait des ATM un peu particuliers et en fait oui il y a également l'émergence de nouveaux ATM c'est à dire des distributeurs automatiques de bitcoin donc voilà on en retrouve de plus en plus dans les gares les bureaux de presse les bureaux de tabac les bistrots peut-être chez quelques boulangers dans des magasins physiques ou chez des e-commerçants ou alors les e-commerçants qui par leur vitrine web ou alors des marketplaces vont proposer aux utilisateurs et aux consommateurs de payer en bitcoin donc ça c'est pour les réelles opportunités c'est diversifier les moyens de paiement possibles et quelle est la cible de ces moyens de paiement moi je dirais que ce sont les différentes générations puisque moi je dirais qu'on a trois types de générations vous avez les générations Y ce sont les générations je vais englober très large des 30-50 ans qui sont potentiellement familiers avec internet sans être ce qu'on appelle des digitales natives les digitales natives c'est les générations qui naissent avec l'outil informatique c'est à dire que par exemple si vous avez un petit bout et que vous lui mettez une tablette ou que vous lui donnez un téléphone portable dans la main vous allez voir de façon assez étrange que votre enfant il aura déjà le réflexe avec son doigt de faire défiler des photos donc ça c'est quelque chose pour moi d'assez incroyable comment est-ce qu'un enfant peut déjà avoir ce réflexe d'utiliser l'outil numérique donc bref tout ce que je veux dire c'est que le digital native oui il va très rapidement lui faire confiance à ces nouvelles technologies parce que les digitales natives ont l'habitude de gérer le risque internet puisqu'ils sont nés tout simplement avec donc on va avoir en fait des vitesses d'adoption différentes en fonction des générations à mon sens donc dans l'opportunité c'est quoi c'est justement de répondre à des nouveaux usages des usages plus disruptants donc c'est diversifier également notre réserve de valeur c'est à dire que par exemple vous avez des personnes de type génération Y qui vont avoir en fait des comptes ouverts dans leur banque traditionnelle ça peut être plein de banques traditionnelles crédit agricole BNP etc etc ils ont pu migrer sur les banques traditionnelles en ligne par exemple crédit agricole etc le fond après vous en avez d'autres vous avez B4Bank en fait qui sont des filiales de ces banques traditionnelles qui mettent en place des banques en ligne et puis après vous avez les néobanques qui sont des banques complètement digitalisées et qui sont complètement indépendantes des banques traditionnelles donc on s'aperçoit quoi que les générations Y en fait ouvrent plusieurs comptes bancaires dans différentes banques des banques traditionnelles des banques intégrées voire même des néobanques donc on a vraiment une diversification de la répartition du capital est-ce que c'est pour linéariser le risque ou est-ce que c'est pour répondre aux nouveaux usages tout est possible c'est peut-être un moyen de sécuriser mais en tout cas ça c'est en train de changer donc on a une diversification de nos réserves de valeur avant on avait l'utilisation de monnaie fiduciaire de monnaie scripturale puis maintenant on diversifie également en monnaie électronique voilà en cas de crise financière si par exemple vous avez une dévaluation de votre monnaie l'euro le dollar ça a été l'exemple durant la crise grecque c'est que les grecs ils n'ont pas pu aller retirer leur argent et le convertir on pourrait s'imaginer qu'avec cette monnaie électronique en cas de crise importante est subite vous puissiez directement faire le transfert de votre monnaie en euros en dollars et le transformer directement en bitcoin et de cette manière vous sécuriseriez vos fonds sans que la banque ait à vous garantir les 100 000 euros normalement sécurisés et donc vous n'absorberiez pas cette crise et vous ne paierez pas justement pour les déficits de l'état donc ça ce serait une alternative et je dirais une opportunité de sortie à la crise et une opportunité qui vous permettrait de sécuriser vos fonds le fait de pouvoir passer en fait d'une devise usuelle traditionnelle à une devise électronique ça vous permet de faire une sécurisation directe donc 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 ça je vous l'ai dit c'était dans les opportunités c'est que donc il y a une possibilité de sécurisation dans un contexte on va dire de crise systémique à répétition voilà qu'on a connue depuis la crise des subprimes et qui l'ensemble de ces crises systémiques à entacher la confiance autour de nos monnaies dinosaures justement voilà peut-être pourquoi les gens se tournent vers la monnaie électronique et veulent lui donner une sorte de confiance pourquoi parce que ça peut gommer les difficultés qu'ils rencontrent avec la crise financière un peu du moins donc on constate que les générations Y ou encore les digitales natives elles ont baigné dans cette révolution internet en ce sens elles sont très curieuses de cette monnaie digitale et électronique et il semble de plus très nombreux à vouloir l'utiliser donc en fait on a ces générations Y et ces digitales natives qui actuellement testent le système donc ce système pour moi il est en bêta test mais il est déjà utilisable et c'est bien là le vide à mon sens c'est que si vous utilisez une plateforme une monnaie ou cette technologie faites attention cette technologie cette monnaie n'est pas encore techniquement approuvée pour moi elle est encore dans sa phase de bêta testing et elle est bêta testée par qui ? actuellement les banques travaillent sur le test de cette technologie on le trouve aux Etats-Unis en Suisse beaucoup au Luxembourg en Belgique en Ukraine notamment en Israël beaucoup enfin bon bref il y a beaucoup beaucoup de pays qui s'intéressent à cette techno l'île Maurice également qui est très très intéressée par cette techno donc il y a beaucoup de pays qui la testent mais avant tout c'est l'utilisateur et le consommateur qui est en train de le tester voilà et quand on a eu des scandales avec les affaires MT-GOX et autres et bien c'est bien l'utilisateur et le consommateur qui a absorbé le risque lié à ce bêta testing donc voilà pourquoi il faut faire attention à mon sens à l'usage de cette techno donc des opportunités il y en a plein oui mais il y a aussi des risques vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain sans rien dans votre sans rien dans votre wallet ou alors sans rien sur votre plateforme web etc etc donc faites très attention donc il y a quand même quelque chose aussi ah oui j'allais vous le dire vers 2008 en fait quand le bitcoin a été utilisé en fait pourquoi il est devenu aussi populaire au début en fait c'était une monnaie électronique et une techno qui était utilisée par les geeks notamment et en fait ils l'ont développé également au travers le jeu donc vous avez beaucoup de plateformes autour des jeux des jeux informatiques qui intéressaient les geeks et en fait ils se payaient ou autre en bitcoin donc c'est devenu un moyen d'échange à l'origine ça intéressait les geeks et aujourd'hui voilà on voit que ça s'est élargi de manière considérable et que même les non spécialistes en informatique les non développeurs les non architectes s'intéressent énormément à cette technologie donc dans les opportunités pour clôturer ce chapitre le bitcoin il y a également une autre opportunité je dirais et quelque chose qui lui donne de la force c'est que en fait il est à ce jour considéré parfois comme de l'or numérique ça ça repose sur le fait que l'adoption l'usage et la confiance elle s'est mise en place progressivement et c'est ce qui explique qu'en 2007 la valeur du bitcoin elle a dépassé celle de l'once d'or ce qui est quand même incroyable et déjà par exemple en 2011 on avait vu en fait la parité du bitcoin dollar qui avait été atteinte à cette période donc dans les opportunités cette techno c'est un système de paiement donc transfrontalier international ça répond à des besoins autour de la désintermédiation notamment des marchés financiers de l'internalisation et de la globalisation des marchés donc c'est quelque chose qui c'est une enfin le principe de cette techno de fonctionnement au niveau du transfert de titres de propriété il pourrait être assez simple mais quand on est familier avec la sécurité autour de l'usage en fait de ce qu'on pourrait appeler des clés publiques et des clés privées c'est normalement assez rapide c'est très économique et ça limite pourquoi ? ça limite les tiers de confiance et en plus les frais de transaction sont vraiment très très faibles et puis c'est une technologie qui est quand même au jour d'aujourd'hui plus ou moins sécurisée et en plus de ça elle est transparente même s'il faut faire attention au risque LCBFT lutte contre blanchiment fraude terrorisme et en plus de ça cette technologie elle est applicable en transfrontalier on peut l'appliquer de partout donc ça c'est plutôt une opportunité mais il y a quand même un risque lié à tout ça c'est la sensibilisation des gens qui ne sont pas familiers avec l'informatique il faut faire très attention à qu'est-ce qui est une clé privée qu'est-ce qui est une clé publique et quelle clé je vais communiquer pour envoyer ou recevoir des bitcoins voilà comment je sécurise mon portefeuille est-ce que je fais un stockage à froid ou à chaud c'est-à-dire est-ce que ce portefeuille je le laisse connecter à mon ordinateur ou est-ce que je le retire de mon ordinateur enfin il y a énormément de pratiques de sécurité de bonnes pratiques de sécurité à mettre en place quand vous utilisez les technologies autour du blockchain donc dans les opportunités moi je dirais que l'opportunité majeure ce serait justement de pouvoir créer des emplois de pouvoir créer des emplois autour des nouveaux services et des nouveaux produits donc tout à l'heure je vous ai parlé des ATM donc les distributeurs automatiques de bitcoin qui sont en train d'émerger donc les wallets également les ledgers les portefeuilles numériques S&K sécurisés les clés cryptées également tout ce qui tourne autour des systèmes d'authentification sécurisés comment on augmente la sécurité d'un service et d'un produit la sécurité liée à une transaction la sécurité liée à l'usage d'un wallet la sécurité liée à l'identification pour utiliser du matériel informatique voilà tout ce qui tourne autour je dirais des services autour de la gestion numérique par exemple du risque également LCBFT autour de l'intelligence artificielle au profit de la sécurisation des nouveaux moyens de paiement électronique autour de la sécurisation des smartphones autour de l'émergence des ordinateurs peer-to-peer par exemple l'ordinateur Euterum qui pourrait voir le jour etc. le crowdfunding qui se met en place avec des tokens ou alors avec des ICO donc c'est beaucoup beaucoup de nouveaux services et de nouveaux produits qui sont en train de se mettre en place et qui devraient créer à terme des nouveaux emplois donc l'opportunité majeure à mon sens bien que subjectif je vous l'accorde ce que je vois en cette techno et cette monnaie ce serait d'arriver à influer par la maîtrise justement de la technologie et de cette monnaie c'est d'arriver à augmenter le levier de la balance de l'emploi créé justement sur celle détruit par ces nouvelles technologies et l'opportunité ce serait quoi en premier lieu de laisser personne sur le carreau et oui personne de côté et je pense généralement enfin notamment aux générations traditionnelles qui sont moins habituées à utiliser ces nouvelles technologies et qui ont besoin tout simplement d'être rassurées ou pas ou qui ont un réel besoin de juste être capables d'identifier qu'est-ce qu'on va appeler les risques et qu'est-ce qu'on va appeler les opportunités en fait ces générations traditionnelles elles ont besoin de se faire un propre avis sur oui ou non l'usage de cette technologie et est-ce qu'elles restent avec leurs acteurs traditionnels mais il y a également une nécessité d'informer ceux qui ne disposent peut-être pas de l'information ou qui ont plutôt eu des désinformations pourquoi ? pour les aider à comprendre et à analyser la manière d'anticiper leurs risques et leurs opportunités dans cette ère de l'explosion de l'intelligence artificielle pourquoi ? peut-être pour avoir l'opportunité d'adapter une création d'emploi d'adapter un poste ou de se préparer à l'importance de la transformation des métiers futurs voilà j'anticipe les risques et potentiellement je catalyse mes opportunités donc voilà pourquoi il est important à mon sens d'informer sur l'usage de cette technologie en termes d'analyse risque-opportunité pour que chacun puisse faire sa propre analyse voilà donc je finirai en dire en soulevant une autre problématique c'est au jour d'aujourd'hui sommes-nous vraiment au paradigme d'une nouvelle économie autour de l'internet de la valeur voilà là je répondrais que oui j'ai pas l'impression de me tromper ou encore je vous laisse voilà vos propres commentaires et c'est peut-être subjectif mais moi je dirais que oui 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 on est complètement dans l'explosion de l'intelligence artificielle et dans la nouvelle économie de l'internet de la valeur et très clairement à mon sens il est important de trouver sa place ou de créer sa place d'où l'intérêt de sensibiliser le particulier mais également les professionnels les professions libérales notamment les institutions à l'analyse de risque de la gestion des risques et des opportunités liées à cette transformation voilà enfin je soulignerai quelque chose en rappelant plutôt en menace voilà c'est pour clôturer par une menace c'est que cette technologie elle n'est pas certaine cette monnaie n'est pas certaine vous pouvez potentiellement tout perdre donc ça c'est pour le risque majeur donc faites très attention voilà j'espère que cette petite synthèse vous aura plu moi j'en suis pas complètement contente je trouve que j'ai pas été très très claire mais bon comme je le fais en direct c'est fait c'est fait je vous promets d'être un peu plus clair dans mes autres cas en attendant j'espère que ça aura suscité des vocations ou alors des interrogations à défaut moi je vous dis il n'y a pas optimiser la gestion de vos risques et informez-vous et faites-vous surtout votre propre analyse je ne suis ni avocate ni juriste ni experte voilà juste une consommatrice bien curieuse et j'adore partager pour une réflexion collective yépa et j'espère qu'il n'y a pas